Musique Bonjour beaucoup, cela fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas retrouvé dans ces circonstances pour nous prononcer sur l'actualité politique. Et c'est dans ce contexte d'ailleurs si particulier que nous comptons organiser cette conférence de presse. Mesdames et messieurs, chers journalistes, chers membres du GIR, le GIR, qui a félicité son Excellence M. Macky Schall pour la gestion d'Ilysande, responsable et empreinte de sagesse de la pandémie à coronavirus. En effet, face à cette pandémie, le président de la République a appris des mesures salutaires. D'abord, il s'est agi de la fermeture des frontières, ensuite de l'instauration de l'état d'urgence, de concert avec les autorités religieuses et toutes les forces vives de la nation, y compris l'opposition sénégalaise dans toute sa diversité. La mise en œuvre d'un couvre-feu impliquant la fermeture de tous les lieux publics, dont les établissements scolaires et universitaires, sans oublier les lieux de culte. Appréciant la situation générale, le président de la République a pris des mesures pour renforcer la capacité de repose du pays et accompagner les secteurs durement affectés. Ainsi, un programme de résilience économique et sociale, presse, a été mis en place pour renforcer les capacités du pays à faire face à la situation de crise. Le plan de résilience économique et sociale, financé par le Fonds Force COVID-19, doté de 1 000 milliards dont la gestion et le suivi sont confiés à des comités nationaux inclusifs pour s'assurer de l'équité et de la transparence dans l'affectation. 64,4 milliards pour les dépenses liées à la riposte, notamment le secteur de la santé, 15,5 milliards pour l'électricité, 3 milliards pour l'eau, 69 milliards pour l'achat de vie, 302 milliards pour les fournisseurs de l'État, 200 milliards pour les entreprises affectées, et 100 milliards pour appuyer les autres secteurs de l'économie. Il est à préciser que le Sénégal est le seul pays au monde à avoir accordé un important soutien financier de 12,5 milliards à sa diaspora. C'est dans cette même lancée que le président a accordé, sur les vols de rappartement des Sénégalais d'Italie, une subvention de 200 euros sur chaque billet d'avion. Ces rapatriements se passent régulièrement et 6 nouveaux vols, Dakar-Rome et Milan sont programmés pour les 23, c'est-à-dire demain, 28 et 30 juin. Cette décision importante du président de la République montre une fois de plus toute l'attention que le chef de l'État accorde à notre diaspora si généreuse envers la nation et aujourd'hui éprouvée. Cette gestion utilisante est concertée par le président Macky Sall qui a permis de ralentir fortement la progression de la pandémie à l'intérieur du pays fait du Sénégal, l'un des pays où le COVID a fait moins de dégâts. La résilience dont les Sénégalais ont fait preuve et aussi à souligner et à magnifier. C'est également avec la même marque de reconnaissance qu'il faut saluer le rôle joué par la presse dans la diffusion de l'information et la sensibilisation de nos concitoyens. Bourguéden et l'ensemble des journalistes ici présents, le groupe d'information républicain qui a vous adressé ses sincères félicitations pour la gestion que vous avez faite de la pandémie à coronavirus dans la sensibilisation de nos concitoyens. Une mention spéciale est accordée au corps médical et aux forces de défense et de sécurité pour le patriotisme dont ils ont fait montre dans la gestion de cette pandémie. Ils sont nos héros et la nation leur doit reconnaissance et gratitude. Mesdames et messieurs, cette pandémie a mis à genoux l'économie mondiale. Vous conviendrez avec moi que le Sénégal n'est pas en reste. Notre croissance économique soutenue sur plusieurs années est brutalement freinée et passera de 6,8% à moins de 3% cette année. Le monde pourrait connaître la crise économique la plus violente depuis la fin de la guerre mondiale de 1945 du fait de la pandémie du COVID-19. Face à ce désastre économique, le gouvernement a adopté un plan de relance économique en cours de finalisation. Aujourd'hui, les chercheurs ont évoqué une disponibilité des premiers vaccins pas avant mi-21. D'autres même parlent de 18 à 24 mois. C'est pour dire que nous sommes dans une nouvelle ère qui nous impose de devoir apprendre à vivre avec le virus. C'est dans ceci à ce que le ministère de l'Éducation nationale a retenu la date du 25 juin pour la reprise des cours dans les classes d'examen. Nous appelons donc les acteurs politiques, éducatifs, associatifs, sociaux et économiques dans la constitution d'un large consensus national. Comme nous y invitent par ailleurs le président Macky Sall qui a tenu à rendre un vibrant hommage aux enseignants quand il leur dit « Nous devons gagner le combat contre le coronavirus tout en assurant une éducation de qualité à nos enfants. » rend ici un hommage mérité aux enseignants. Ces soldats du savoir qui ont accepté fièrement de monter en première ligne pour servir la nation. Fin de citation. Malgré la situation actuelle qui nous impose une solidarité sans faille et un patriotisme mettant l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute considération personnelle et de tout agenda politique, des politiciens qui rêvent de voir les pays plonger dans le chaos, ces vertus a installé un débat et des mobilisations dont l'unique objectif est de reproduire les événements du 23 juin. Ils ont oublié par ailleurs que tant qu'on mène une guerre, on doit être unis pour la gagner. Aussi, toutes celles et toutes ceux qui cherchent déjà à faire de mauvais procès alors que la guerre n'est pas encore gagnée affichent une coupable irresponsabilité. Nous invitons donc nos compatriotes à s'écarter de ces marchands d'illusion et à continuer de respecter les mesures édictées par les autorités pour stopper la propagation du virus. Ces mesures tiennent de l'interdiction de rassemblement, du port obligatoire de masques, du respect de la distanciation physique, comme nous sommes en train de le faire ici d'ailleurs, de l'utilisation permanente de gel antiseptique et du lavage des mains avec du chameau. Enfin, nous informons nos compatriotes de la campagne de sensibilisation et de distribution de masques de protection pendant la journée du 23 juin sur toute l'étendue du pays. C'est la meilleure manière pour nous de célébrer et magnifier la grande journée historique du 23 juin 2011 où nous étions parmi les principaux acteurs. Mesdames et messieurs, chers membres du Gilles, chers journalistes, respectons les mesures barrières. Car la veille sur le Sénégal, nous vous remercions de votre aimable attention. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501